bonjour tout le monde c'est sylvain tout seul pour une capsule ouverture de boîte alors malheureusement j'ai pas d'acolytes cette semaine ni la semaine prochaine bon ça donnait pas au niveau des tournages toujours est-il qu'on a quand même une belle boîte bien remplie on revient maintenant pour un petit bout là des boîtes mélangées on a pas mal épuisé en fait on a fini de vous présenter tout ce qu'on avait eu de la subvention on est retombé justement dans du plus régulier c'est pour ça qu'on en a un petit peu moins mais éventuellement on reviendra la demande de subvention a été fait au mois d'avril et on espère on espère avoir un aussi beau montant que l'année passée c'est sûr qu'il ya eu une bonification étant donné la pandémie on sait pas ce qui va se passer cette année mais toujours est-il on a bien hâte que la subvention revienne pour pouvoir acheter davantage de livres actuellement on tourne autour de 15 à 20 livres à chaque semaine et lorsque la subvention du ministère arrive on tourne plus autour du 70 75 livres par semaine donc ça fait quand même une bonne différence à ce moment là mais toujours est-il on continue à chaque semaine à avoir des nouveautés alors on va y aller avec le côté jeunesse en premier allons-y donc on commence ici avec une bd donc cédric ici le tome 34 coucher sale bête donc un classique les cédric on va avoir aussi un livre en anglais on va aller chercher plusieurs de cette collection là c'est quand même une belle collection who was levi strauss donc l'inventeur des jeans donc toute son histoire c'est bien fait c'est un peu sur le même principe que les savais-tu ou les raconte moi donc c'est un peu sur ce principe là donc des beaux documentaires on va avoir également toby tire bouchon le tome 3 cette fois ci à nous deux monsieur bedon on va avoir le tome 12 de zoélie l'allumette mémoire des traqués on a également le tome 2 de charlie et la brigade chantilly la vie ce n'est pas de la tarte on va avoir ici dans les albums cette fois ci hop sous le frigo de françois gravelle donc petit petit livre bien bien sympathique les premières lectures c'est très très bien on va avoir un petit documentaire ici pourrais-tu vivre autant des pharaons donc 10 questions et des activités pour comprendre donc quelle était la vie des pharaons donc petit format intéressant pas très gros mais très intéressant quand même on va voir s'il y en a d'autres qui vont sortir de dans ce genre là de la collection de petits à grands ou de petites à grands donc on a il ya un peu les deux aux éditions la courte échelle martin luther king cette fois ci je vous dirais on je sais pas si on voit les autres à l'intérieur on va pas nécessairement tous aller les chercher joue à moins que vous le demandez absolument tout simplement parce qu'il y a des personnages qu'on connaît un petit peu moins donc on va se concentrer plus sur ceux qui sont plus connus mais gênez vous pas si à un moment donné il ya un personnage que vous savez qui est sorti et qui qui vous intéresse ou qui intéresse votre enfant dites nous là on ira chercher à ce moment là on ira peut-être plus ciblé dans un cas comme ça on va voir ici le corbeau et le renard éveille aux fables ça on va en avoir quelques-uns dans les prochaines les prochaines boîtes donc c'est c'est justement les différentes fables je crois que c'est que de la fontaine donc qui sont ici un cinquantaine de mots donc très facile pour expliquer l'histoire et on a aussi la morale de l'histoire donc ça peut vous accompagner là dedans on va voir ici un album oups donc surtout toutes sortes de gaffes qui peuvent ça qui peuvent arriver donc que vous allez pouvoir lire également au secours maripée le tome 4 cette fois ci aux éditions foulire de martin la tulip un nouveau nouveau manga donc qui nous a été demandé donc tokyo ghoul aux éditions glena donc on va tranquillement aller chercher c'est sûr que les mangas c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que souvent des très 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 longues séries si on prend les naruto ces choses là c'est du 60 tombes donc on y va au fur et à mesure et je vous dirais on regarde un petit peu comment les jeunes c'est beaucoup les jeunes qui les empruntent comment il évolue dans la collection puis à un moment là on voit que personne qui la lit on va attendre que quelqu'un recommence à lire la série avant de avant de faire avancer mais celle là c'était une demande donc on a été le chercher et un dernier roman ici made in vietnam qui est classé littérature jeunesse donc qui fait un look un peu un peu plus vieux mais qui est quand même classé jeunesse ici donc encore là une demande quand vous voyez les petits papiers rose comme ça dépasser c'est que c'est des des réservations dans le fond les gens nous ont fait des suggestions on les a achetés donc c'est eux qui ont d'emblée le premier emprunt on reçoit énormément de demandes avec c'est sûr qu'il ya un petit délai je l'expliquais on achetait entre 15 et 20 livres par semaine actuellement la moitié c'est des 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 suggestions d'achat et l'autre moitié c'est pour équilibrer la collection donc on est à 7 8 suggestions même chose le 7 8 pour contrebalancer parce que il ya certains styles qui nous sont peu demandés surtout ce qui est les livres pour les jeunes on s'en fait peu demandé par les jeunes fait qu'on veut quand même avoir une collection la plus équilibrée possible on va venir chercher lui ici parce qu'il veut tomber alors bon vivant ici de marque hervieux aux éditions flammarion québec on va avoir également l'art du pixel super nintendo snes pour super nintendo donc un petit peu sur les l'art qui pouvait être fait avec des pixels à cette époque là donc ça ici on commence à avoir une belle collection de livres sur les jeux vidéo surveillé ne veut pas il va on va pouvoir développer quand on pourra faire plus d'activités on pourra développer davantage on a bien des bien des surprises à vous présenter on a également de louise tremblay des siambres place désirable le tome 1 quincaillerie j a picard et fils aux éditions qui saint jean on va avoir aussi je juste m'assurer que tout ne tombe pas jean-philippe martel qui nous présente chez les sublimés aux éditions boréal on va avoir également embrasser le chaos de andréanne brunet ici chez libre expression on va avoir également elle ne voulait pas être reine de marque roche aux éditions albin michel tu ne sais plus qui je suis de édite fournier 7 ans d'accompagnement d'un proche en chsld si je me trompe pas ça parle d'alzheimer je suis pas mal certain tout 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 j'essaie d'aller vite 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 mais je suis pas mal je suis pas mal certain que c'est de ce qu'on parle donc l'accompagnement d'une personne atteinte de cette maladie là qui pas toujours évident donc très probablement très très pertinent et on va terminer ici avec les visions de dune dans les creux et sillons d'arrakis donc si vous avez je crois là je m'avance mais il ya une série ou un film quelque chose qui va sortir ou qui est sorti je vous avoue là je m'avance mais par rapport à dune qui est comme un remake de tout ça donc on a tous les livres de d'une mais on va voir ici la vision de ce de ce cette oeuvre de science fiction donc qui a quand même traversé les âges donc voilà vous pourrez si c'est un livre ou une série ou un film que vous avez apprécié vous pourrez en savoir un petit peu plus et voilà c'est ce qui complète notre capsule ouverture de boîte pour cette semaine j'espère qu'il y a des choses qui vous intéressent là dedans gênez vous pas comme je vous disais à nous faire des suggestions ça nous fait plaisir de les prendre je vous dirais on répond à 95% positif à vos demandes des fois le petit 5% c'est soit que c'est des livres trop vus et qui ne sont plus disponibles ou des fois c'est des éditions qui sont qui viennent d'ailleurs donc ça peut être long avant de les avoir donc on essaie on essaie de gérer ça le plus le mieux possible avec les différentes librairies avec qui on fait affaire alors dessus je vous souhaite une très bonne fin de journée faites attention à vous on se revoit bientôt bye bye